Alors que Gabriel Attal va prochainement quitter le gouvernement, le futur ex-premier ministre sera le président du groupe Ensemble au sein de l'Assemblée Nationale. Une fonction qui ne devrait pas arranger sa vie sentimentale, comme il l'a confiée dans Gala. Gabriel Attal n'aura malheureusement pas eu l'occasion de s'inscrire dans la durée à la tête du gouvernement français. Après avoir dû quitter ses fonctions de ministre de l'Éducation Nationale suite à sa nomination au poste de premier ministre, l'ancien porte-parole du gouvernement a été contraint de remettre sa démission au président de la République, suite aux résultats des élections législatives anticipées. Pour rappel, ce scrutin a été mis en place après la décision historique d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale. Le parti présidentiel n'étant désormais plus majoritaire au sein du Parlement, Gabriel Attal devait donc quitter son poste de chef du gouvernement français. Démissionnaire, il est toutefois actuellement maintenu dans ses fonctions pour expédier les affaires courantes, dans l'attente de la nomination d'un nouveau premier ministre. Par la suite, Gabriel Attal, qui a été réélu député au sein de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, va devenir le président du groupe Ensemble au sein de l'Assemblée Nationale. De nouvelles fonctions qui ne vont malheureusement pas simplifier sa vie personnelle pour autant. Je ne parle jamais de ma vie privée, mais vu ce qui m'attène d'au Parlement à la tête du groupe Ensemble pour la République, avec des séances y compris la nuit, ça va être compliqué, a indiqué le futur ex-premier ministre dans les colonnes du magazine Gala jeudi 15 août 2024. En attendant, Gabriel Attal va prochainement rejoindre ses proches en Corse pour passer des vacances bien méritées, avant de retourner sur les bancs de l'Assemblée Nationale. Je vais dormir, profiter de ma famille et de ma chienne Volta, a révélé celui qui a gagné beaucoup de cheveux blancs à Matignon. Pour l'instant, Emmanuel Macron ne semble toujours pas décidé sur le choix de son futur premier ministre. Qui va succéder à Gabriel Attal au poste de premier ministre ? Pour rappel, le nouveau Front Populaire, qui regroupe l'ensemble des partis de gauche, PS, PCF, EELV, LFI etc., a désigné Lucie Castet comme candidate à ce poste. Je ne suis pas là pour plaire à Emmanuel Macron, mais la logique institutionnelle veut que le gouvernement revienne au NFP, qui a remporté le plus de sièges, a-t-elle récemment déclaré dans une interview accordée aux Parisiens. Parmi les autres noms envisagés pour prendre la tête du futur gouvernement français, Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve pourraient créer la surprise.